Au mois de mars, une pièce de théâtre documentaire partira en tournée à travers le Québec. C'est une oeuvre assez inusitée parce que, fait rarissime, elle se consacre entièrement à la réalité de la production laitière. À travers des histoires de producteurs, de transformateurs, la pièce Ron Delay arrive à nous faire rire, à nous faire pleurer aussi parfois. Je me suis entretenue avec son créateur, Justin Laramé. C'est comme un pari, en fait, de me dire, ça, c'est intéressant, ça nous concerne tous, j'y connais rien, je vais faire le chemin à la place de tous ceux qui se posent ces questions-là. C'est quoi ça veut parler, ton spectacle? Bien, c'est ça, je veux comprendre pourquoi il y a autant de détresse et de colère dans notre plus importante production agricole du Québec. Justin Laramé. Catherine Mercier. On s'est donné rendez-vous dans une étable parce que je devine que vous avez passé pas mal de temps dans un lieu comme celui-ci. Oui, j'ai eu la chance de passer quand même pas mal de temps pour un urbain dans des belles étables avec des belles vaches. Justement, comment on en vient comme artiste qui n'est pas issu du milieu agricole à se pencher, à consacrer cinq années de sa vie à la production laitière? Ça a été quoi, l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est Ginette Lafleur, c'est l'exposition agriculturelle et ça a commencé avec la détresse psychologique chez les producteurs laitiers. En 2017, l'artiste et la chercheuse s'intéressent aux enjeux de santé mentale chez les agriculteurs. Il crée une oeuvre basée sur les lettres écrites par des agriculteurs qui se sont enlevés la vie. Ce sera le point de départ de Rondelet. Ce qui est au coeur de l'agriculture, pour moi, c'est les familles agricoles. Qu'il y ait quelqu'un qui mette de l'âme sur mes travaux de recherche et les amène ailleurs, je trouve ça très intéressant. Puis Justin, oublie pas de te mettre à leur place. Oublie surtout pas de te mettre à leur place. Il y avait tellement de choses. Il y avait de la détresse psychologique qui commençait à sortir beaucoup. Il y avait un taux d'endettement et le Québec avait perdu la moitié de ses fermes laitières au cours des 20 dernières années. Je décide d'aller rencontrer certains producteurs et à ce moment-là, je me dis, bien, il y a quelque chose à raconter là. Je ne sais pas exactement quoi encore, donc ça m'a pris cinq ans pour le trouver. Raconter une seule histoire, entre guillemets, donc celle dans ce cas-là de la perte des fermes au Québec. La ferme moyenne, en fait, disparaît tranquillement pas vite au Québec. Dans cette pièce-là, c'est du théâtre documentaire. On a l'impression que vous allez de découverte en découverte. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Je ne savais pas qu'une vache devait accoucher chaque année pour donner du lait. Ça, c'est des choses réellement que je ne savais pas que j'apprends. Je ne savais pas qu'on mangeait de la vache. Je n'avais aucune idée qu'on mangeait de la vache. Dans ma tête, on mangeait du bœuf, on ne mangeait pas de la vache. Donc, c'est vraiment des choses que... C'est-à-dire que les vaches, à la fin de leur vie productive, elles s'en vont comme vaches de réforme et vont être transformées en steak haché. D'ailleurs, ce mot-là que j'entendais, les vaches de réforme, je pensais que c'était des vaches méchantes vaches qui s'en allaient se faire rééduquer. Mais bon, non, c'est des vaches qui vont à l'abattoir. Donc, plein de choses comme ça. Et cette naïveté-là aide beaucoup à créer un vrai lien, en fait, avec les gens du milieu. Je ne prends pas une posture différente de celle que j'ai prise au départ, qui est celle de quelqu'un qui ne connaît pas ça, mais qui veut mieux consommer. Je ne comprends pas pourquoi tous les petits abattoirs ou presque ont fermé. Donc, on a 400 000 vaches de réforme au Québec et on doit les envoyer se faire abattre chez Cargill dans le sud de l'Ontario ou majoritairement en Pennsylvanie. Ce qui veut dire qu'au Québec, on a la province avec le plus de vaches, mais on n'a aucune idée du bœuf qu'on achète à l'épicerie. Et pour moi, ça, ça ne fait pas de sens. Au cours de sa recherche, les pierres de l'édifice laitier sont retournées une à une, dont celle de la gestion de l'offre. Le Canada est l'un des derniers endroits dans le monde où la production laitière est planifiée en fonction de la demande de la population. Le système vise à éviter les surplus et à offrir un prix décent aux agriculteurs. Mais plusieurs récentes ententes de libre-échange sont venues créer des brèches dans la gestion de l'offre. On doit vraiment se poser collectivement la question de ce qu'on veut réellement comme agriculture au Québec. C'est quelque chose qui nous appartient tous. C'est des modèles agricoles qu'on s'est construits, sur lesquels on se nourrit. Donc, on est collectivement responsables de cette réflexion-là. Il y a un outil que je ne donnais pas au départ quand je faisais le spectacle à Québec, qui est la vache bleue, pour parler, en fait, de la consommation locale, de s'assurer que dans le produit laitier, le yogourt... Parce que le lait, il vient toujours d'ici. Le lait de consommation, il vient toujours d'ici. On n'a pas besoin de le marquer. Mais tout ce qui est produit laitier, si on voit la vache bleue... Le fromage... Le fromage... Le fromage, yogourt... Tout ce qui arrive, bien, à ce moment-là, on est certain qu'il n'y a pas d'ingrédients laitiers de l'étranger, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, peu importe, qui rentrent dans la confection du produit. Déjà ça, déjà ça, on fait un bout de chemin. Oui, ça donne un levier aux consommateurs pour faire un choix éclairé. Parce que sinon, c'est un peu déprimant, en effet. Non, mais c'est parce que c'est déprimant, parce que le constat est difficile. On va continuer à perdre les fermes. M. Grosleau nous disait, Marcel Grosleau, l'ex-président de l'UPA, qui nous a reçus avec beaucoup d'élégance à sa ferme, nous disait que selon lui, c'était inéluctable, la perte des fermes laitières. Inéluctable. Et ça, ça va avoir des incidences énormes sur l'occupation du territoire au Québec, c'est sûr. Il y a quelqu'un dans votre spectacle qui mentionne, bien, les gens qui aient des fermes laitières en Gaspésie ou en Abitibi, ça ne les intéresse pas vraiment. Mais pourquoi on devrait s'intéresser ou se préoccuper du fait qu'il y ait des fermes sur le territoire ou partout? Ces fermes-là, bien, elles font vivre la quincaillerie du coin, la machinerie, elles font vivre des villages, etc. Donc, ce n'est pas juste je veux-tu du lait ou je veux pas du lait. C'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on veut, comment on veut voir le Québec, comment on veut l'occuper, comment on veut développer aussi les spécificités des régions. Il y a des projets incroyables à faire avec le terroir qu'on a. Il faut juste avoir le courage politique. On voit les ravages que ça fait aux États-Unis, d'ailleurs, où est-ce que les fermes sont devenues de plus en plus grosses. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Il y a mille défis dans l'industrie laitière, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est notre plus importante production agricole. Donc, ce n'est pas anecdotique. Il faut pas le traiter comme si ce l'était, en fait. L'élément déclencheur, c'est la détresse psychologique. Mais ensuite, il y a toujours le thème du bien-être animal qui revient. Beaucoup de gens préféraient qu'on n'en parle pas. Ça met tout le monde mal à l'aise, mais c'est essentiel. Exact. Dans la pièce, en fait, c'est une des choses dramatiques dont je suis le plus fier. C'est que je savais pas comment l'aborder parce que je savais que ça allait... Il faut pas tomber dans le point de vue moral. Ne pas en parler devenait une posture absolument impossible à soutenir non plus. Mettons que le veau, c'est un mâle, qu'est-ce que vous faites avec? Ouais, ben, tu sais, il donne pas de lait, lui, là. Fait que... En tout cas, quand on peut, on l'envoie à l'encan, là. Ah oui, OK. C'est pas là que j'ai de l'argent. Cette dernière fois, j'ai eu un beau veau, là, 100 livres en pleine santé. J'ai eu 6,37$ pour mon veau, tu peux-tu croire? Tu sais que la plupart des veaux vont mourir avant même de se rendre à l'encontre. Donc, c'est-tu moi, il y a comme quelqu'un qui parle, mais qui est pas ici avec nous autres ou... Ouais, excuse-moi, en fait, ça, c'est Florence Canvic, c'est la présidente du conseil d'administration de l'Association Végétarienne de Montréal. Hein? Donc, Florence Canvic a accepté d'entrer, à la limite, comme personnage. Donc, elle vient me parler tout au long du spectacle, mais je suis toujours en train de la repousser en disant, oui, oui, c'est ton tour plus tard, ça va être un petit peu plus tard, on va se parler. Oui, oui, ça sera pas long. Fait que je fais du... J'illustre, en fait, notre déni collectif. Le fait que c'est difficile d'entendre parler de ces choses-là, mais qu'il faut en parler. Et je pense qu'on en parle de mieux en mieux. L'enquête commence avec la détresse psychologique chez les producteurs laitiers, et elle se termine avec la détresse du consommateur, d'un père de famille de deux jeunes enfants qui ne sait plus où se positionner quant à sa consommation, à la fois de produits laitiers, mais agricoles au complet. Pourquoi il se sent si loin, d'une certaine façon, des agriculteurs qui le nourrissent à tous les jours? Et comment faire pour rapprocher tout ça? Cette rencontre-là, des fois, ces deux polarités-là, c'est sûr qu'il y a un terrain d'entente, puis j'espère que Rondelet permet au moins de faire un pont entre les deux et de reconnecter ces deux univers-là. ... 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